et bien bonsoir à tous ça y est nous sommes en direct c'est vrai que les jours allongent ça fait du bien de voir ce soleil encore là il n'y a pas si longtemps que ça on faisait les conférences à 20 heures en allumant la lumière tout de suite et là le soleil est encore là alors bonjour Flavie ça va très bien bonjour à tous ravi de vous retrouver ce soir super alors les amis écoutez c'est Flavie Flavie Château qui va venir nous parler d'un sujet super intéressant avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce beau sujet bonsoir à tous soyez les bienvenus alors on lisait avec Flavie en attendant de se connecter on voit que vous êtes de tous les horizons il y a Bruxelles il y a la Corse il y a la Suisse il y a Montréal la Normandie c'est génial et on se disait qu'en fait juste en lisant d'où vous nous regardiez on voyageait voilà ça nous vous êtes voyagé tout en restant chez nous donc les amis bonjour à tous soyez les bienvenus pour cette belle soirée est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si le son et l'image sont bonnes si tout est ok de ce côté là et puis nous on va commencer donc ce soir Flavie va nous parler de l'empreinte de naissance et de comment tout ce qui se passe dans le ventre de la maman en gros peut avoir des répercussions sur nos blessures d'aujourd'hui donc on va parler de tout ça et puis bah écoutez avant de se lancer dans ce grand sujet Flavie est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi est-ce que tu peux nous dire qui tu es qui es tu Flavie donc bon rebonsoir à tout le monde et aux nouvelles personnes qui arrivent donc donc je m'appelle donc Flavie Château je suis donc de formation psychologue en premier après je me suis formée au coaching ensuite à tout ce qui est énergétique donc ça c'est pas forcément que une formation j'ai aussi développé cette capacité chez moi et en décembre donc ça reste récent pour cette pratique je suis aussi dans l'hypnose donc l'hypnose régressive plus particulièrement donc voici donc une partie de mes compétences professionnelles il y en a encore un peu d'autres décachés on va dire que j'ai eu un peu une boulimie de formation à une période de ma vie donc je me suis formée à beaucoup de petites choses de petites pratiques qui ont complémenté tout ce que je fais aujourd'hui et donc je me suis surtout spécialisée donc dans tout ce qui est blessure et les croix les croyances limitantes aussi donc dans la libération de tout ce qui est blessure et croyances limitantes qu'elles nous appartiennent ou qu'elles appartiennent à notre lignée familiale donc je fais aussi du transgénérationnel et aussi j'aide aussi les personnes à se reconnecter à qui elles sont vraiment donc il ya le travail de libération et après finalement qui vous êtes et qu'est ce que vous voulez maintenant de votre vie donc je suis un peu un mix en justement la psychologie qui traite plutôt le passé voilà on va un peu creuser dans les entrailles du passé et le coaching où on va plutôt créer la vie qu'on veut donc c'est vraiment assez large ce que je propose et à côté de ça du coup je suis aussi maman et je trouve que c'est important aussi à préciser ce soir vu le thème parce que c'est vrai que depuis que je suis maman il ya beaucoup de choses qui se passent aussi dans ma vie beaucoup de déclics et puis des envies d'apprendre des choses aussi pour pouvoir lui donner aussi un monde meilleur et puis en tout cas être la meilleure maman possible pour ma fille que tu es forcément tu es forcément la meilleure maman pour ta fille ouais exactement c'est vrai qu'on est toujours les meilleurs parents pour nos enfants exactement c'est ça et ben écoute la vie mais je te laisse nous parler de ce joli sujet les empreintes de naissance n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on prendra pendant la conférence les questions qui sont vraiment en rapport avec ce que la vie sera en train de nous expliquer et puis peut-être s'il ya des questions plus général on les prendra à la fin et flavie tu m'arrêtes si je me trompe restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin on fera une pratique justement pour aller certainement traiter ce thème là on sait pas encore comment mais il y y aura une pratique on fera ça vraiment en dernier pour que vous puissiez après rester sur sur l'exercice et le ressenti exactement il y aura un petit cadeau à la fin et alors pardon flavie mais je peux pas m'empêcher de voir ton paravent derrière oui c'est love oui voilà tout dit que voilà on est plein de belles énergies on est entouré de plein de belles énergies pour faire cette conférence exactement flavie on est tout à quoi d'accord donc ce soir donc je voulais vous parler donc de l'empreinte de naissance donc sachant que l'empreinte de naissance peut aussi s'appeler le projet sens peut-être que vous l'avez entendu sous ce terme là en tout cas moi je parle de l'empreinte de naissance parce que je trouve que c'est plus parlant mais voilà le projet sens fait aussi partie enfin c'est la même chose en tout cas donc l'empreinte de naissance qu'est ce que c'est déjà je vais vous faire un petit peu de théorie puis après on va plus aller sur des exemples du concret parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant et du coup voilà ça va vous allez plus vous identifier je pense dans les exemples donc l'empreinte de naissance finalement c'est tout ce qui est relatif aux imprégnations donc aux ancrages qui vont justement s'ancrer durant une période bien précise de notre vie donc des neuf mois avant notre conception donc on n'est pas encore née et il ya déjà des ancrages qui commencent à se créer sur notre futur nous et jusqu'aux neuf mois après notre naissance donc c'est une période de 27 mois où justement on est très très sensible aux imprégnations en lien avec du coup nos parents donc finalement qu'est ce qui se passe durant cette période et bien une grande majorité de tout ce que nos parents vont vivre expérimenter croire penser exprimer ressentir une grande majorité finalement de dans tous les domaines confondus vont venir s'imprégner dans nos propres cellules biologiques en tant que programme comme un véritable coquet collé donc finalement tout ce que nos parents peuvent croire et bien du coup on va nous mêmes vraiment le croire inconsciemment ça va se faire naturellement en fait j'allais cette histoire de neuf mois avant la naissance et neuf mois après la naissance c'est d'où ça qu'est ce qui a déterminé ça alors du coup ça c'est quand on étudie sur ce sujet c'est ce que revient tout le temps en tout cas d'accord ok c'est vraiment cette période après je vais donner des exemples ça sera plus parlant en fait mais c'est que les neuf mois avant la conception du coup c'est tout ce qui est autour du projet de naissance qu'est ce que donc c'est pour ça en fait que ça déjà une influence ah oui c'est neuf mois avant la conception ensuite il ya les neuf mois de grossesse et c'est neuf mois après d'accord oui oui c'est ça et il faut savoir que d'ailleurs c'est vrai que je n'avais pas écrit dans la conférence mais c'est pas là j'oublie aussi nos cellules en fait ont une mémoire de neuf mois donc en fait le chiffre neuf mois est quand même très très symbolique d'accord ok donc c'est à dire que ce qu'on peut penser aujourd'hui ça peut prendre forme dans neuf mois nos cellules elles le retiennent ah c'est comme quand on dit qu'il faut 21 jours pour régénérer le corps ou une habitude c'est pareil pour nos cellules il leur faut neuf mois pour se régénérer ou en tout cas intégrer une information c'est ça ok ok merci donc comme je disais donc l'empreinte de naissance se divise en trois périodes donc distinct de neuf mois donc les neuf mois avant la conception les neuf mois de la grossesse et les neuf premiers mois de vie également va prendre en compte quand on étudie un peu l'empreinte de naissance le jour de l'accouchement parce qu'il ya beaucoup de répercussions aussi ce jour là en tout cas il n'est pas anodin donc ce jour là aussi est souvent pris en compte en tout cas et ensuite qu'est ce qui se passe donc après ces neuf mois de vie neuf premiers mois de vie eh bien en fait on arrête de charger des nouveaux programmes c'est à dire que après c'est que des scénarios répétitifs de cette empreinte de naissance de cette période des 27 mois après on est en boucle tous les 27 mois on refait les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses sous des formes différentes bien sûr mais en tout cas le fond est pareil donc on réactive tout le temps après cours de notre vie les mêmes croyances les mêmes comportements et les mêmes programmes qu'on a ancré durant cette période cruciale finalement des 27 mois donc qu'est ce que c'est clair jusqu'à là ok très clair donc maintenant donc je voulais vous parler des principales influences donc de ces imprégnations sur notre vie d'adulte comment nos comportements d'aujourd'hui ont trouvé une source justement dans cette période là je vois un peu les commentaires alors déjà avant de vous donner les exemples j'aimerais simplement vous faire prendre conscience que quand on est un embryon ou un fœtus même avant ou un tout jeune nouveau né et bien on on grandit ou en tout cas on arrive dans un environnement où l'environnement est complètement restreint limité donc on n'a pas accès aux informations sensorielles comme comme à l'extérieur du ventre finalement donc c'est à dire que tout ce qui peut se passer on va forcément pas forcément mais en tout cas on peut mal interpréter ou mal le comprendre en tant que du coup un embryon ou un fœtus sachant que même embryon fœtus on a une âme l'âme elle est là donc elle comprend sauf qu'elle comprend pas forcément comme il faut ou bien les choses si c'est pas expliqué clairement donc donc voilà du coup c'est juste pour faire comprendre que voilà des fois malgré ce qui se passe à l'extérieur on va juste mal interpréter tout simplement donc ça c'est vrai qu'une analyse du coup d'empreinte de naissance peut permettre de retrouver le vrai sens en tout cas donc voilà et puis que du coup aussi nous on a un instinct de survie de protection assez fort et du coup ben pour nous protéger même si on interprète mal la réalité finalement eh bien on va créer des croyances ou des programmes ou des comportements qui sont pas forcément appropriés mais qui sont là pour nous protéger et combat du coup bah répéter répéter comme je disais tout à l'heure tant qu'on les a pas identifié conscientiser en fait donc on fonctionne en boucle du coup après toute notre vie tant qu'on a pas vraiment déterminé l'origine donc voilà du coup je voulais donc aborder avec vous donc des exemples concrets pour bien illustrer tout ça ça sera ça sera plus parlant et avant cela j'aimerais juste préciser deux points importants la première chose c'est que je cherche en aucun cas à culpabiliser les parents parce que du coup on peut se dire ah mince j'aurais pas dû faire ça j'aurais j'aurais dû faire ci non vous avez fait comme vous pouvez avec les moyens que vous aviez donc aucune culpabilité à avoir en fait tous comme on peut voilà donc déjà c'est le premier point important et le deuxième point je tiens à préciser que les exemples c'est des illustrations c'est pas des généralités dans le sens que on il ya autant de croyances que d'individus sur terre c'est à dire qu'on peut vivre exactement la même situation et l'interpréter complètement différemment donc voilà c'est vraiment des exemples donc faut pas dire c'est pas parce que je vais vous dire si vous êtes comme ça c'est parce que vous avez vécu ça pas forcément voilà ça peut venir d'ailleurs donc voilà je tenais à préciser ce donc c'est parti donc je vais commencer sur la première période dont des neuf mois avant la conception donc cette première période en fait avoir surtout des influences sur la construction de notre identité de nos valeurs et de la façon dont on se situe en tant qu'individu à part entière et par rapport à notre environnement cette période aura aussi beaucoup d'influences sur la conception de nos projets de vie personnel et professionnel pour ça du coup c'est plus en domaine général nous maintenant je vais vous illustrer ces propos là donc si vous êtes une personne par exemple je dis c'est vraiment des exemples qui a des difficultés aujourd'hui à prendre sa place et à s'affirmer il est possible que avant vous avant votre conception vos parents aient vécu la perte d'un aîné soit par décès soit par disparition soit par une fausse couche voilà il ya plein de raisons et du coup vous vous n'arrivez pas à trouver votre place aujourd'hui parce que vous avez ancré en vous que vous êtes là pour remplacer un autre alors je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard parce que je trouve qu'il est très très important et il peut s'appeler c'est tellement de traces donc je reviendrai plus tard dessus deuxième exemple je vais vous en citer 5 5 exemple par rapport à cette période là le deuxième exemple c'est si vous avez surtout ce syndrome du sauveur vouloir toujours passer les autres avant vous toujours vous mettre en retrait ou pas prendre du temps pour vous pour votre bien-être dans ce cas là il est possible que vous avez été conçu pour redonner une chance au couple chancelant de vos parents donc vous êtes un rôle de sauveur ça c'est ancré en vous et il faut oui n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous parle parce que c'est vrai que les deux exemples que tu donnes déjà on se dit bon ok oui on peut en avoir beaucoup en tout cas d'ailleurs ce deuxième exemple il peut être dangereux parce que si justement on a ce rôle vraiment de de souder le couple et que le couple malheureusement se sépare et bien on peut avoir une perte identitaire assez forte parce que du coup notre notre rôle en fait s'effondre et on sait plus qui on est on sait plus qu'est ce qu'on doit faire parce que tu vois autant les je sais que tu vas revenir sur le premier exemple tout à l'heure mais autant le deuxième exemple c'est vrai que c'est fréquent d'entendre des couples qui disent ben on refait un deuxième enfant pour receler notre couple pour redonner une chance à notre couple quoi c'est vrai que en faisant ça on n'imagine pas enfin on peut que toutes les conséquences que ça peut avoir en même temps voilà on est aussi là pour expérimenter des blessures donc si l'enfant a choisi ses parents là c'est qu'il a aussi des choses à en apprendre en tout cas donc le troisième exemple c'est si vous avez tendance à être peut-être hyperactif toujours dans l'action à vouloir trop en faire et bien c'est possible que du coup vos parents aient eu des difficultés à vous concevoir et qu'une fois qu'ils vous ont eu et bien vous avez du coup en tant que cambriant vous avez eu ce besoin de bouger tout le temps pour montrer vos parents si si vous voyez je suis bien là je vous rassure je suis bien vivant et du coup vous avez gardé ce comportement en fait de réassurance le quatrième exemple c'est alors si vous avez tendance à vivre des attachements trop forts des attachements récurrents une peur de l'abandon très forte une angoisse aussi du futur la peur de mourir aussi dans ce cas là il est possible que votre maman alors ça peut être aussi du transgénérationnel mais bon là on va rester sur le thème mais en votre maman c'est possible qu'elle ait eu recours avant vous à des avortements et du coup c'est resté ancré dans son inconscient et donc vous vous avez aussi conscience qu'il ya eu un avortement avant donc du coup vous avez peur vous avez peur de mourir vous avez peur aussi de vous décrocher décrocher attaché voyez le lien donc du coup vous restez accrochés coûte que coûte aux gens aux personnes parce que vous avez finalement inconsciemment cette pensée que si vous vous décrochez et bien vous mourrez c'est à dire que tu veux dire que la conscience qu'on a à ce moment là c'est pas la nôtre c'est celle de cet enfant qui est passé avant nous exactement c'est même alors comme notre maman finalement elle a déjà fait ça c'est resté dans son inconscient donc nous on sait qu'il reste ce potentiel risque mais ça peut être ça mais ça en fait comme je dis c'est des exemples ça peut être aussi nous en tant que âme avant nous incarner dans notre maman et bien on a déjà vécu une pro un début de grossesse et où on a été avorté à ce moment là et du coup bah c'est pareil c'est resté ancré dans notre conscience que ouais c'est pas forcément sûr si on s'incarnait qu'on reste quoi donc voilà il peut y avoir plusieurs potentiel potentiel et en tout cas voilà il ya ce côté que si je me décroche je peux mourir en tout cas donc on reste attaché et donc le cinquième exemple sur cette première partie de neuf mois avant la conception c'est si vous êtes souvent dans les doutes sur vos projets est ce que j'y vais ce que je vais pas ce que c'est fait pour moi ce que c'est pas fait pour moi est ce que c'est le bon moment et bien du coup dans ce cas là c'est possible que vos parents aient aussi longtemps hésité sur le bon moment de votre conception est ce qu'on y va ce qu'on y va pas est ce que c'est bon moment est ce qu'on est prêt voilà en fait tout ce qu'ils pensent vous l'avez aussi en vous donc voilà ça c'est juste des exemples il ya beaucoup d'autres choses il ya aussi donc ces enfants bon là c'est un petit exemple je vais pas forcément l'approfondir mais les enfants aussi qui sont conçus pour un autre enfant soit pour tenir compagnie un enfant unique ou soit pour des raisons médicales aussi ça peut arriver donc là du coup pareil ils ont ils peuvent avoir du mal à trouver leur place parce qu'ils sont pas reconnus pour qui ils sont vraiment voilà pour la première période il ya un témoignage de florence qui dit j'ai eu longtemps du mal à prendre ma place et effectivement j'ai su à 25 ans à 27 ans que ma maman avait fait une fausse couche avant ma naissance je ne suis donc pas l'aimé oui ça c'est vrai que du coup on en parlera tout à l'heure l'importance de parler justement de tout ça pour justement désancrer tous ces tous ces noms dit finalement tout ce qu'on sait pas et et on pourra on pourra aborder ça tout à l'heure le fait d'en parler donc du coup sur la deuxième période donc les neuf mois de grossesse alors les neuf mois de grossesse auront surtout une influence sur tout ce qui est domaine affectif la construction de nos relations le rapport aux autres aussi notre rapport à nous mêmes donc l'amour propre et aussi tout ce qui est réalisation et construction de notre de nos projets de vie donc pour illustrer si vous avez donc des difficultés à vous lancer dans vos projets tant que les bases ne sont pas parfaites sur solide à 100% et que vous manquez de confiance en vous donc vous ne vous lancez pas en tout cas c'est difficile vous voulez être sûr de vous avant de vous lancer et bien dans ce cas là c'est possible que vos parents étaient souvent en conflit durant la grossesse et du coup vous avez imprégné en vous que vos bases donc les parents peuvent être instables peuvent être insécures donc c'est compliqué on n'est pas sûr donc voilà pour le premier exemple oui en effet on peut cumuler beaucoup de choses mais justement en fait le but c'est d'en prendre conscience aussi je réponds une question parce que du coup d'en prendre conscience et déjà c'est un premier travail déjà de prendre conscience que ça nous appartient pas en fait tout simplement alors ensuite le deuxième exemple c'est quand vous avez tendance à voir faire trop de choses en même temps plusieurs projets en même temps du coup vous vous éparpillez et vous savez plus où donner de la tête dans ce cas là c'est possible que vos parents en même temps que la grossesse avait aussi d'autres projets en cours donc soit construction d'une maison soit un nouveau projet professionnel et du coup vous reproduisez en fait le même phénomène vous faites plein de choses en même temps et puis voilà du coup vous pouvez vous laisser envahir le troisième exemple c'est si vous avez peut-être la peur du rejet de déranger tout le temps un sentiment de ne pas forcément mériter d'être en vie ou d'être heureux dans votre vie et aussi des difficultés à demander de l'aide ou à faire confiance aux autres alors dans ce cas là c'est possible qu'il y ait eu une tentative donc d'avortement alors consciente ou inconsciente je tiens à préciser parce que comme je vous disais des fois l'embryon va croire en fait que c'est une tentative d'ivg alors que c'est pas du tout le cas je précise peut-être que en tant qu'embryon vous avez senti un jour ou plusieurs jours en tout cas des secousses genre vraiment dans le vent vous sentez que ça bouge que comme si votre maman voulait vous expulser donc vous avez cru qu'elle voulait vous éliminer alors que c'est pas le cas peut-être que votre maman peut-être que tous les jours elle prenait simplement le bus et du coup c'est les secousses du bus ou alors que c'était une danseuse et puis qu'elle adorait danser tous les jours ou en tout cas toutes les semaines et à chaque fois vous avez cette impression que elle essayait de vous tuer alors pas du tout en fait ou alors des sensations de pression sur votre sur le ventre comme si elle essayait de vous faire sortir en faisant des pressions sur son ventre alors que simplement elle portait une ceinture de contention comme je sais que ça existe et que même moi j'en ai porté donc voilà je veux dire des fois on n'a pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir donc voilà j'essayais à préciser quand même voilà ça peut être inconscient en tout cas mal interprété comme je disais tout à l'heure oui parce que bébé il va interpréter tout ça avec sa conscience de bébé donc voilà c'est ça et puis lui c'est pas ce qui se passe c'est pas qu'il y ait une ceinture par exemple donc si la maman l'explique pas lui peut pas comprendre c'est un peu comme avec les animaux c'est à dire des fois on pense que les animaux ils comprennent pas plus que dodo couché va chercher tabac à aller à manger alors qu'en fait ils comprennent beaucoup plus de choses si on leur parlait un peu plus c'est et si on leur expliquait presque si on leur parlait quand même des humains on aurait des relations complètement différentes et c'est pareil avec le bébé en fait ouais quand il est dans le ventre de la maman en fait et qu'ils comprennent tout même tout petit comprennent tout c'est juste qu'il faut qu'on leur explique en fait c'est et qu'on pense à le faire surtout oui c'est ça parce que c'est ça que je voulais dire c'est on pense que c'est pas important de leur dire mais en vrai si et des fois on pense que ça les protège de pas leur dire mais en vrai non non exactement donc le quatrième exemple sur cette période là c'est si vous avez tendance à vous critiquer à vous dévaloriser alors là pareil il ya plusieurs raisons c'est soit par exemple vos parents déjà cette tendance là toujours voir les choses en noir à s'autocritiquer alors du coup pour vous c'est une norme de parler comme ça de soi même ou alors ça peut être que vous n'avez pas forcément été conforme aux attentes de vos parents et du coup vous vous sentez pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendaient de vous et du coup voilà vous avez tendance à vous dévaloriser il peut y avoir encore d'autres possibilités et et le cinquième exemple c'est si vous êtes une personne hyper active alors ça rejoint un peu tout à l'heure aussi donc ça peut aussi être dans plusieurs périodes la même chose c'est que vos parents peut-être pendant la grossesse en faisait trop et ne se posait pas du tout donc du coup ils étaient eux mêmes hyperactifs du coup vous avez gardé ça aussi en vous alors bien sûr d'autres éléments là du coup je vais juste en citer quelques-uns je vais pas les approfondir pour vous montrer qu'il ya encore plein d'autres effets qui peuvent qui peuvent avoir des influences c'est par exemple si c'est une grossesse qui est non désirée je n'ai pas mis ça me vient les dénis de grossesse aussi je pense que il ya beaucoup de choses aussi en dire les grossesses sous contrainte s'il ya une préférence de sexe qui est très forte parce que du fois c'est juste une préférence mais voilà quand elle est très forte ça peut aussi avoir une influence un parent qui est malade ou qui qui affaiblit pendant la grossesse des pertes financières un aîné qui tombe malade aussi et du coup les parents doivent s'occuper de l'aîné donc investissement la grossesse ça peut aussi avoir une influence le deuil d'un être cher ou la rupture du couple voilà c'est des plein de comme potentialité donc maintenant je vais aborder donc la troisième période donc qui commence à l'accouchement et les neuf premiers mois de vie donc cette troisième période aura surtout des influences sur notre autonomie donc notre façon à être autonome à faire les choses seules et notre façon de concrétiser et de réussir nos projets donc je vais vous donner trois exemples par rapport à l'accouchement et deux exemples par rapport aux premiers en neuf mois de vie donc pour l'accouchement si du coup aujourd'hui vous avez des difficultés à finaliser vos projets seul à être dépendants de la vie des autres pour mener à bien vos projets à terme si vous avez des difficultés à prendre des décisions alors il est possible il y a plusieurs possibilités que vous soyez né par césarienne avec un déclenchement à l'aide de forceps à l'aide d'une ventouse voilà des choses extérieures qui sont venues en tout cas vous extraire en tout cas vous aider dans ce dans ce chemin et du coup vous avez ancré en vous cette croyance que de toute façon vous pouvez pas y arriver tout seul vous avez besoin des autres pardon tu as parlé de ventouse ouais oui oui ça existe ok bon je sais pas si aujourd'hui ça existe encore mais en tout cas ça existait ça c'est sûr la deuxième c'est si vous avez cette croyance aujourd'hui que pour réussir il faut souffrir il faut souffrir pour réussir que l'on n'a rien sans douleur sans effort et bien du coup c'est possible que l'accouchement a été assez douloureux pour votre maman donc soit physiquement soit psychiquement ça peut être les deux aussi et du coup vous avez encore cette croyance aujourd'hui que du coup la douleur est indispensable pour arriver à ses fins pour réussir dans la vie et donc vous continuez à à vous auto punir finalement de la souffrance la souffrance qui est propre à votre maman ça ne vous appartient pas parce qu'on sait tous qu'un accouchement c'est potentiellement douloureux quand même voilà et à l'inverse si vous avez plutôt tendance à fuir la souffrance à fuir tout ce qui est ressenti douloureux à vous couper de vos émotions pour voilà on évite et bien du coup c'est que votre maman a peut-être du coup eu recours à une anesthésie et donc locale type péridurale ou totale du coup elle s'est coupée aussi donc de ses ressentis donc vous continuez à alimenter ce schéma sans vraiment en avoir conscience d'où ça vient donc voilà pour l'accouchement et puis pour les neuf premiers mois de vie donc c'est si vous avez tendance à vous couper de vos émotions que vous ne sentez pas forcément reconnu écouté vous sentez un peu transparent ignoré et que vous n'aimez pas forcément la solitude est possible que durant vos premiers mois de vie que vos parents vous laisser pleurer le temps que vous calmez tout seul vous laisser gérer vos pleurs tout simplement ce qui était assez courant d'ailleurs à l'époque parce que c'était plus ou moins dans les recommandations il faut laisser pleurer les bébés c'est important pour leur développement aujourd'hui on n'est plus vraiment là dedans parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas mais voilà en tout cas je sais que ça assez courant donc voilà du coup eh bien vous coupez de vos émotions parce que bah attention ça sert à rien de pleurer on m'écoute pas et l'autre exemple c'est si vous avez tendance à être dans l'hyper vigilance dans le mental omniprésent à vouloir tout contrôler tout analyser peut-être aussi un sommeil perturbé dans ce cas là il est possible aussi que vous ayez vécu une peur intense et non expliquée durant vos premiers mois de vie cette peur elle est restée aggravée dans votre inconscient et du coup bah vous êtes toujours sur un état d'urgence au cas où au cas où sur le qui vive euh au cas où voilà vous êtes encore en danger aujourd'hui euh donc voilà du coup d'autres d'autres facteurs peuvent aussi influencer donc je vous en cite quelques uns si c'est un accouchement long bah du coup voilà si c'est un un accouchement plusieurs temps c'est à dire oh bébé il arrive ah non en fait il arrive pas en fait il arrive et bah du coup ça peut être matérialisé donc bah du coup on fait nos projets en plusieurs temps en fait on n'arrive pas on y arrive ah bah non en fait oh mais en fait si on met vêtements donc voilà on continue ce schéma en fait euh les naissances un accouchement long en fait ça veut dire qu'on met du temps à accoucher de nos projets c'est ça c'est ça c'est ça exactement euh les naissances prématurées alors là bon c'est pareil il y a beaucoup d'interprétations possibles donc euh ou tardives aussi euh quand il y a le cordon euh ou ombilical autour du cou aussi ça peut avoir des répercussions bon de tout hein mais euh si euh vous avez été mis en couveuse euh juste après la naissance donc coupé euh de vos parents s'il y a eu des des soins euh des soins intrusifs aussi dans la petite enfance les piqûres les perfusions euh ou alors si vous avez aussi eu un frère ou une soeur jalouse du coup donc c'est encore une autre chose mais voilà ça peut aussi avoir des répercussions ça donne quoi les frères et soeurs jaloux bah du coup enfin c'est pareil il peut y avoir beaucoup d'interprétations mais euh euh qu'est ce que j'avais mis moi bah en tout cas ça peut montrer que voilà par rapport à l'autonomie que bah du coup on est un peu ignoré encore en fait et que l'univers est hostile avec nous non que notre entourage est aussi oui voilà enfin après en fait il fait plein d'interprétations puis ça dépend aussi de du reste en fait donc c'est vrai que c'est compliqué à dire juste comme ça par rapport à cette thématique mais chaque cas est différent en fait chaque cas est possible c'est ça je donne vraiment des généralités des choses qu'on retrouve assez fréquemment en tout cas le frère et la soeur jalouse bah ça peut oui avoir un ce sentiment d'être persécuté quoi alors il y a juliette qui témoigne et qui nous dit ma mère a arrêté de fumer pendant sa grossesse juste pour moi mais pas pour mes frères et soeurs et je suis la seule à fumer maintenant est ce que cela peut avoir un lien alors ma mère bah c'est possible parce que du coup elle a pu créer ses potentialités aussi elle a pu créer une frustration et du coup bah c'est vous qui l'attendez c'est possible tu veux dire que comme elle l'a pas fait pour ses frères et soeurs alors que c'était une bonne chose finalement qu'elle le passe pas pour elle elle a une forme pas de jalousie mais de se dire mais pourquoi elle l'a pas fait pour moi donc je vais fumer maintenant pour non alors je n'ai pas fait comme ça mais ça peut être ça aussi de toute façon c'est possible aussi mais moi je ai plus vu que la maman peut-être en arrêtant de fumer elle a été frustrée de ne pas fumer et du coup bah sa fille maintenant fume pour combler la frustration de sa maman à l'époque juliette ça reste un peu c'est possible en tout cas donc comme je disais tout à l'heure maintenant je voulais aborder donc là le fait que c'est important de communiquer bah dès le début de la grossesse en faut vraiment pas attendre dès qu'on sait qu'on en tout le temps un bébé voilà quel bébé qui arrive et bien il faut tout de suite voilà engager un un échange verbal et quotidien avec avec son bébé et donc voilà du coup ce que je disais faut vraiment toujours parler et même jusqu'au enfin jusqu'à l'enfant puisse avoir accès au langage c'est une période vraiment où il faut beaucoup beaucoup parler parce que l'enfant ne pourra pas avoir justement les moyens de nous questionner une fois qu'il a l'accès au langage bah toute façon on n'y achète pas il va dire pourquoi 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 il va le faire d'instinct vouloir tout savoir mais avant voilà il pourra pas forcément y arriver il aura pas forcément les capacités pour le faire donc nous il faut d'instinct le faire pour lui donc lui expliquer tout mais est-ce que le fait d'expliquer tout est-ce que parfois on pourrait ne pas le faire parce que on va se dire qu'on des gens s'ils nous voient parler à des enfants comme ça ils vont nous prendre pour des toc toc tu vois où s'ils nous voient parler au ventre l'enceinte tu vois j'ai en train de dire ben écoute hier on s'est engueulé avec ton père mais ça n'a rien à voir avec toi parce que du coup tu vois il ya une partie de nous qui pourrait dire mais si on fait ça oui mais c'est en fait c'est d'où l'intérêt aussi que je voulais faire cette conférence parce que il faut aussi savoir prendre ses responsabilités je pense et se détacher du regard des autres j'ai pas que c'est simple mais je dis ça serait bien en tout cas dans l'idéal et savoir que si on le fait pas et bien voilà tous toutes les répercussions qui peut y avoir en fait c'est aussi une conférence de sensibilisation en fait donc oser c'est votre enfant en fait il a besoin de votre amour il a besoin d'être rassuré donc c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire de lui expliquer et puis votre enfant a besoin de vérité pour grandir en fait il a besoin de savoir donc ça sert à rien même de dire n'importe quoi de mentir en fait ça sert à rien parce que ça peut même empirer les choses finalement parce qu'il va dire ben on avait dit ça mais en fait c'est pas vrai en fait c'est ça voilà du coup non autant autant dire la vérité finalement dès le début et en plus de ça vous les protégez parce que comme ça ils portent pas un poids qui ne qu'il n'en appartient pas ils savent ils savent tout de suite en fait ou alors du coup ils n'ont pas une mauvaise interprétation ils savent tout de suite ce qui s'est passé et d'ailleurs dans l'idéal c'est bien aussi de pouvoir anticiper dans l'idéal c'est à dire que si votre enfant est encore dans le ventre pendant la grossesse et bien n'hésitez pas non plus à décrire qu'est ce qui peut se passer durant l'accouchement tu sais bah du coup pendant l'accouchement pour moi il va se passer ça pour toi il va se passer ça on va travailler ensemble ça va être une collaboration tous les deux et puis et puis même ce qui va se passer après et puis quand tu seras au monde tu vas voir il y aura de la lumière il y aura du monde moi je ressemble à ça et ton papa il ressemble à ça et puis tu vas arriver dans une maison où il ya ça il ya ça il ya ça le plus de détails possible ça sera toujours le mieux comme ça l'enfant du cours à aura le moins d'angoisse en fait parce qu'il sera déjà en fait ce qui l'attend et si pendant pendant l'accouchement il ya aussi des choses qui sont inattendues et bien n'hésitez pas aussi sur l'instant présent à dire bah oui alors c'est vrai que je n'avais pas dit ça c'était pas prévu comme ça mais du coup ça a changé voilà en fait toujours dans dans la réassurance et dans l'amour en fait et oui décrire vraiment toutes vos émotions vos angoisses parce qu'en fait si vous le faites pas comme je le disais l'enfant va tout de suite entrer dans un jeu d'interprétation il va essayer de comprendre il veut comprendre sauf que le problème c'est que l'enfant il va tout ramener à lui donc il va culpabiliser soit il va croire que c'est de sa faute alors si vous il vous sente triste par exemple il va dire qu'est ce que j'ai fait pourquoi ma maman elle est triste ou alors il va culpabiliser parce qu'il n'arrive pas à vous aider il dit bon je vais tout faire pour l'aider puis bah il voit que vous êtes encore triste donc il n'arrive pas et puis du coup il culpabilise encore plus donc voilà dans tous les cas c'est la culpabilité qui va prôner en fait donc donc voilà si vous voulez éviter ce serait ce serait mieux de de le dédouaner de de le consoler le maximum en fait avec des mots avec des gestes et puis voilà si vous êtes triste pouvez dire que c'est passager que ça lui appartient pas que que vous avez les capacités pour gérer la situation que voilà en tout cas lui il peut se reposer être tranquille et puis que vous gérez ça parce que vous êtes vous êtes son parent et puis vous avez les épaules pour le faire pour le gérer voilà après ça vous trouvez les mots en tout cas mais je pense que c'est c'est très très importante donc oui comme je disais tout à l'heure plus votre bébé au futur bébé saura des choses moins il va créer des angoisses finalement et des ancrages aussi erroné alors aussi un autre point que je voulais aborder c'est quand le bébé vient juste de naître donc souvent il devient le sujet d'attention tout le monde est tourné vers lui et c'est un moment où il est très très sensible parce que du coup il découvre un nouveau monde et du coup il est très très vulnérable aussi à tout ce qu'il va entendre et tous les jugements en fait toutes les ambiances toutes les énergies en fait il va tout capter donc si vous sentez il ya eu des mots par inadvertance qui ont été prononcés qui n'étaient pas forcément approprié il faut avoir le réflexe aussi de tout de suite rattraper les choses finalement de bah déjà de présenter ses excuses et puis le rassurer une fois de plus toujours est dans l'amour dans la réassurance c'est vraiment quelque chose de à faire en tout cas et alors pareil c'est pas toujours mais en tout cas j'ai remarqué aussi que parfois quand il ya des enfants qui ont des troubles émotionnels ou du comportement dans la petite enfance et que leurs parents du coup se mettent justement à raconter l'histoire de leur naissance l'histoire de la grossesse et qu'ils arrivent à trouver finalement le point l'ancrage qui a été créé et qui a du coup engendré ces troubles et bien les troubles disparaissent en fait donc d'où l'importance de parler de ce qui s'est passé d'essayer de trouver finalement la source donc voilà du coup tout cas moi je voulais faire juste un petit un petit exemple de mon propre vécu parce que comme je vous disais donc je suis je suis maman et c'est vrai que moi ben en fait je l'ai fait assez instinctivement de parler tout de suite à mon bébé et j'ai je pense en tout cas qu'il ya eu beaucoup beaucoup d'effets parce que j'ai eu un accouchement moi personnellement de rêve je pense que je peux je peux faire beaucoup d'envieuses en tout cas dans mes amis en avait beaucoup d'envieuses et je pense que c'est dû à ça parce que c'est vrai que je parlais tellement de tout tout le temps toutes les angoisses tout en disant bien que ça lui appartient pas en tout cas et même le jour de l'accouchement je lui avais dit je sais que tu vas arriver ce jour là je le sais mais t'attends t'attends cette heure là parce qu'en fait avant je serais pas prête et du coup c'est exactement ce qui s'est passé et et du coup j'ai elle a elle a attendu l'heure que j'avais dit et puis et l'accouchement s'est passé hyper rapidement et enfin tout s'est passé vraiment de façon hyper 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 légère hyper sereine en fait mais c'est un joli témoignage parce qu'effectivement quand les femmes comme ça racontent que alors je dis pas que les autres mamans l'ont pas évidemment c'est pas du tout pour culpabiliser les autres mamans mais pour les mamans qui vraiment font ce travail de parler avec le papa aussi pendant toute la grossesse c'est vrai que toutes ces femmes là elles racontent que l'accouchement c'est on va pas dire que c'est un vrai plaisir mais mais qu'en tout cas ça se passe tellement bien quoi parce qu'il ya il ya c'est vraiment un travail d'équipe c'est pas juste ça se fait ensemble quoi ça se fait ensemble et du coup ça se passe bien ouais mais moi c'est vraiment plus cette image que j'avais de l'accouchement que c'est un travail d'équipe c'était c'était pas moi toute seule ou le bébé tout seul c'était on fait ensemble donc donc moi du coup c'est ce qui s'est passé donc après voilà c'est vrai que c'est mon exemple je dis pas que si on fait ça tout à parler toute la grossesse peut-être il y aura des exceptions un bien sûr voilà c'est comme tout mais en tout cas je pense que ça a quand même beaucoup beaucoup d'effets il ya autant de cas particuliers qui a de maman et qui a de bébé donc voilà exactement et justement il ya van qui demande les bébés comprennent-ils la communication télépathique où il faut leur parler à haute voix bon alors ils peuvent ils ressentent les émotions donc c'est vrai que si vous enfin comment dire ils ressentent oui les vibrations oui enfin de toute façon c'est la télépathie finalement c'est ça reste des âmes donc les âmes sont connectées à votre âme en fait donc si ils ressentent que vous êtes triste mais que cette tristesse est due à quelque chose parce que vous le pensez vous le vibrez oui peuvent le ressentir mais en tout cas c'est vrai que ça sera quand même plus facile à haute voix et puis surtout par rapport au papa par exemple parce qu'il est un peu plus loin donc c'est pour ça j'inclus aussi les papas donc c'est pour ça que je parle surtout de dire les choses verbalement le plus possible mais oui oui de toute façon oui oui ils font de la télépathie alors on a des petites questions maintenant forcément est-ce que je parle quand même du cas où c'est un deuil d'enfant parce que je voulais l'aborder comme bien sûr mais bien sûr mais après ça sera ça sera bon du coup donc je vais vous parler de donc le cas où c'est le un deuil d'enfant donc c'est soit suite à une fausse couche soit suite à un végé ou soit la mort suite d'un nourrisson il faut savoir que déjà tout enfant disparu va laisser une trace alors excusez-moi j'aurais plus la petite lumière voilà va laisser une trace dans l'inconscient parental donc il faut toujours en tenir compte la mort d'un enfant est inconcevable au niveau de l'inconscient l'inconscient il est en mode un peu animal lui pour lui il peut pas comprendre ça c'est pas l'ordre des choses l'inconscient d'un parent il peut pas comprendre ça ? ouais donc c'est pour ça que là du coup le conscient va rentrer en jeu et c'est le conscient qui va devoir faire les étapes de deuil pour faire bien comprendre à l'inconscient que si c'est possible mais l'inconscient d'instinct il peut pas parce que c'est pas dans le rond des choses c'est ça ? oui voilà exactement donc du coup dans ce cas là donc si il y a eu la perte d'un enfant donc j'invite vraiment les parents alors soit seuls soit ensemble soit en intimité soit avec des thérapeutes peu importe mais en tout cas d'exprimer à haute voix de vous décharger de toutes les émotions que vous avez accumulées face à cette perte et de vous adresser directement à l'âme en fait à l'âme de cet enfant de cet enfant défunt pour vraiment exprimer décharger tout ce que vous avez à lui dire et pour ne plus les porter en vous ne plus porter ces émotions parce que si vous les portez que vous les refoulez même et bien elles vont se cristalliser en vous et du coup et bien elles vont se transmettre sur votre futur bébé et l'enfant décenné il entend ça ? oui bien sûr c'est une communication d'âme à âme en fait comme si on parlait à nos défunts bon après du coup on est d'accord que ça reste dans le domaine spirituel mais en tout cas oui oui bien sûr puis même pour vous en fait rien que le fait de dire ces choses vous vous déchargez en fait même si vous ne savez pas vraiment que ça va si on vous est entendu ou pas c'est même pas si grave en fait l'important c'est que vous en fait vous ne gardiez pas ça en vous parce que si vous le gardez du coup comme je disais ça peut du coup se retourner sur votre futur bébé en fait donc c'est important de libérer vos émotions pour ne pas que vos descendants, vos futurs bébés les portent et aussi notre étape importante c'est que le futur bébé qui viendra après il est très très important aussi de lui dire qu'il est bien accueilli et aimer pour ce qu'il est vraiment dans sa totalité et que vous avez choisi cet enfant donc vraiment de le rassurer que c'est vraiment lui que vous vouliez et ce n'est pas un enfant de remplacement vraiment rassurez-le aussi pour ça et du coup peut-être pas lui donner le prénom qu'on aurait donné au prénom ou à l'enfant ben voilà oui c'est sûr que ça après je comprends mais justement si ça se passe comme ça c'est que le deuil n'a pas été fait donc c'est vrai que c'est pour ça que j'invite vraiment les parents à faire avant le deuil et par exemple mettons c'est un garçon qui vient au monde avant on a perdu un garçon mais mettons qu'on ait perdu une fille la fille on l'aurait appelé Pascal ben on n'appelle pas le garçon Pascal même si c'est un garçon enfin ça reste toujours à la même racine voilà vaut mieux éviter parce que bon voilà du coup on a vu qu'il y perd des répercussions après que l'enfant justement il soit pas pris en compte pour qui il est vraiment en fait et Patricia demande même après des années c'est-à-dire s'il y a un avortement ou un bébé qui meurt et après il y en a un autre qui vient au monde mais même après des années est-ce que ce que tu dis est quand même bal ? ben après ça dépend du niveau du deuil en fait s'il a été fait ou pas si vous sentez que le deuil est fait il n'y aura pas forcément de répercussions mais si vous sentez qu'il y a encore des petites choses moi je vous invite quand même à le formuler en tout cas à le formuler à vos enfants en tout cas j'espère qu'ils sont conscients qu'il y a eu peut-être un IVG ou une fausse couche en tout cas je pense que c'est très important en tant que parent d'informer aussi ces enfants qu'il n'y a plus à avoir ça et qu'est-ce qui se passe peut-être que tu vas l'aborder après mais du coup la question vient donc qu'est-ce qui se passe quand il y a eu une fausse couche mais que la maman s'en est pas rendue compte tu vois qu'il y a et que la maman elle l'a pas vue ça pourrait oui bien sûr ça peut aussi avoir des répercussions mais alors là du coup c'est pas forcément propre à la maman et ça souvent ça se sait quand on fait de l'hypnose parce que du coup c'est inconscient ça peut ressortir à ces moments-là et même c'est aussi un autre sujet mais des fois aussi dans les trois premières semaines de vie dans le ventre de notre maman et bien on a un jumeau ou une jumelle et du coup elle survit pas mais on le sait pas forcément et notre maman non plus on le sait pas forcément parce qu'elle peut perdre un peu de sang et puis elle sait pas que c'est ça en fait mais en fait elle vient d'avorter d'un autre d'un autre jumeau d'une autre jumelle et du coup on va passer après notre vie à chercher ce jumeau ou sa jumelle alors qu'en fait ou en tout cas à chercher quelqu'un on sait pas trop qui on cherche mais on cherche quelque chose et en fait c'est juste ça c'est qu'on a eu un jumeau ou une jumelle mais ça du coup c'est pareil ça peut être complètement inconscient donc ça c'est l'hypnose par exemple qui peut le faire remonter donc voilà en tout cas ce que je voulais aborder avec vous donc j'ai fait le tour ah alors petite question du coup j'attendais de voir si t'avais terminé ou pas oui c'est bon c'est bon il y a Marie Énergie qui demande peut-on se libérer de sa propre empreinte de naissance même si on n'a pas encore accès à toutes les infos autour de notre naissance oui alors bah du coup c'est en lien avec ce que je veux proposer alors moi en fait ce que je vous propose c'est justement de vous faire une analyse complète de votre empreinte de naissance donc pour cela en fait je vous transmets des outils donc il y a un questionnaire donc sur votre empreinte de naissance donc sur les 9 mois avant votre conception sur la grossesse, l'accouchement et les 9 mois après votre naissance donc c'est un questionnaire donc il est en deux formats il y a un format écrit et un format audio et dans le format audio du coup il y a un état d'auto-hypnose au début donc du coup ça peut vous permettre déjà d'avoir accès à certaines choses inconscientes donc là je vous ai mis le lien donc ça c'est effectivement le programme en plus que propose Flavie si vous voulez aller plus loin donc un programme qui est sponsorisé des noms mais que tu as mis en place pour justement aller voir tout ça donc je vous ai mis l'offre en ligne là normalement elle s'affiche donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer dessus donc Flavie va bien nous expliquer un peu tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas et puis après on fera une pratique justement pour commencer à aller explorer ça mais là c'est un programme pour vous aider justement à comprendre tout ça donc voilà et du coup c'est vrai que ça vous aide déjà à avoir accès à beaucoup d'informations parce que c'est vrai qu'aussi quand vous remplissez le questionnaire c'est bien ce que je vous demande c'est d'être surtout dans les ressentis et de ne pas être trop dans le mental c'est à dire que peut-être qu'il y a des questions vous vous dites mais j'en sais rien alors que vous avez la boule au vente alors si vous avez la boule au vente déjà mettez-le enfin écrivez-le en tout cas c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui a été noué là souvent quand on vous pose des questions effectivement sur la naissance ou sur notre conception ou sur la grossesse mais en fait nous on n'a pas le même on ne sait pas on ne sait pas toujours mais il faut l'avoir fait plusieurs fois des fois les personnes elles vont dire des phrases et en fait ça fait tout son sens pourtant ce n'est pas forcément lié à ce qu'elles savaient ou ce qu'elles auraient écrit par exemple mais en même temps elles sentent ce besoin de dire cette phrase donc c'est qu'il y a par exemple oh j'ai mal oh j'ai mal pendant la grossesse donc déjà ça vient dire qu'il y a peut-être eu des douleurs pendant la grossesse tout simplement des fois il ne faut pas non plus chercher trop profond mais voilà déjà s'il y a des douleurs ou des douleurs je ne sais pas au dos peut-être que la maman elle a mal au dos des fois ça peut être simplement des choses comme ça est-ce que quand on fait ce travail là tu nous recommandes d'aller demander à nos parents s'ils sont encore là comment ça s'est passé c'est une possibilité après c'est vrai que moi je suis plus sur le ressenti et sur vous ce que vous savez ou ce que vous pensez aussi par exemple sur le jumeau comme je parlais tout à l'heure on ne sait pas forcément mais si vous au fond de vous vous pensez que oui vous avez eu un jumeau écoutez votre intuition si vous pensez vraiment au fond de vous que vous aviez un jumeau c'est que vous en aviez un en tout cas moi je vois vraiment les choses comme ça l'intuition elle ne nous trompe pas si vous ressentez vraiment c'est que c'est vrai oui puis d'ailleurs souvent les gens qui ont perdu un jumeau comme ça même s'ils n'étaient pas au courant même si la maman n'était pas au courant c'est effectivement souvent des gens qui vont te dire qu'ils passent leur temps à chercher une moitié leur moitié ils ne savent pas pourquoi et puis le jour où ils prennent conscience que c'est parce qu'il y a eu un jumeau d'un seul coup tout fait sens et tout s'éclaire exactement donc voilà et puis c'est vrai que des fois nos parents n'ont pas forcément envie ou ne comprennent pas forcément l'intérêt aussi de reparler de tout ça ou ils ont oublié parce que c'est loin donc ils n'auront pas forcément non plus les infos donc je pense que c'est plus important d'être à l'écoute de ce que nous on sait ce qu'on ressent parce qu'en plus c'est ça qui aura fait que vous avez vécu telle ou telle vie en fait et telle ou telle croyance parce que vous vous avez cru ça même si ce n'est pas la réalité en fait donc ça aura plus d'impact en fait oui et puis après les parents ça vient les chercher sur leurs blessures à eux aussi donc là c'est pas eux qui font le travail c'est nous donc effectivement après pour des choses très précises vous pouvez vous pouvez très bien les questionner puisqu'ils ont envie de vous raconter avec grand plaisir comment ça se passe alors parce que Marie-Energie pose la question et j'allais la reformuler également donc en fait ce programme c'est pour comprendre notre empreinte de naissance pour comprendre comment peut-être des choses qu'on vit aujourd'hui et qui ne nous plaisent pas sont liées à ce qui s'est passé donc en fait t'envoies un questionnaire et selon les questions tu fais une analyse comment ça se passe alors c'est un questionnaire il y a 50 questions après il y a des questions plus courtes que d'autres pareil il y a certaines questions vous ne saurez pas forcément et puis c'est pas grave vous n'êtes pas obligé de tout savoir non plus en tout cas votre âme elle sait donc si elle ne vous amène pas la réponse c'est qu'il n'y a pas besoin de la savoir tout simplement donc il y a 50 questions et puis et puis voilà vous répondez donc aux questions soit à l'écrit soit en enregistrant votre voix ça c'est la première étape et puis ensuite j'ai rajouté donc ça c'est vraiment ce qu'il y a à l'empreinte de naissance et ensuite j'ai rajouté donc deux questions deux tableaux pardon un tableau sur les cycles répétitifs c'est à dire comme je vous disais il y a les 27 mois et ensuite à partir des 9 mois et bien on est dans des répétitions tous les 27 mois on refait les mêmes les mêmes schémas sans s'en rendre compte et du coup il y a un premier tableau où vous allez mettre vos événements de vie par rapport à vos cycles donc ça c'est intéressant parce que du coup déjà on refait un peu son histoire donc je trouve déjà il y a un petit côté autobiographique intéressant en tout cas moi je sais quand je l'avais fait j'avais pris plaisir à le faire par contre c'est vrai que c'est un travail qui peut prendre du temps donc il faut quand même en avoir conscience mais ça donne déjà beaucoup de clés et ensuite ce tableau comme après donc comme je vous disais il y a les 9 mois avant la conception c'est plus lié au projet ensuite les 9 mois de grossesse c'est plus lié à tout ce qui est réalisation et ensuite les 9 derniers mois enfin les 9 mois de vie c'est lié tout ce qu'a concrétisation donc vous allez ensuite voir par rapport au tableau tout ce qui se place dans les projets tout ce qui se place dans la réalisation tout ce qui se place dans la concrétisation et ensuite en partant de ça et bien vous allez pouvoir déterminer finalement des choses très très importantes pour votre vie actuelle donc je vous je vous l'ai dit alors par rapport du coup à tout ce qui est lié au projet tout ce qui va ressortir comme événement de vie ça va vous mettre en lumière tout ce que vous cherchez à accomplir dans votre vie pour être véritablement vous même ça va vous mettre en lumière tout ça qu'est-ce que vous êtes venu vraiment accomplir dans votre vie tout ce qui est lié à la réalisation donc tous les événements que vous citerez ça va vous mettre en lumière comment vous devez agir pour être pleinement vous même pour devenir pleinement vous même donc là c'est plus l'action qu'est-ce que vous devez faire et la dernière partie donc la concrétisation c'est quand est-ce que vous êtes pleinement en adéquation avec vous même qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer au plus profond donc ça en fait du coup ce tableau il est hyper intéressant parce qu'en plus ça vous dit aussi vos dates de cycle donc je sais que moi en ce moment par exemple je suis dans je suis dans le cycle de réalisation et je sais que moi pour être bien dans ce cycle j'ai besoin de créer et j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses c'est ce qui me porte tu veux dire que c'est comme avec les planètes et que du coup ces fameux 29 mois qui se répètent donc pendant 9 mois on est dans tel type de fonctionnement et ça on peut le voir tout au long de notre vie en fait c'est ça exactement dis-moi est-ce que c'est de Jean-Philippe Brebion c'est ça ? il y a plusieurs personnes oui c'est possible j'ai toujours du mal avec les noms oui oui c'est lui voilà exactement parce qu'il y a deux personnes qui ont demandé donc non mais c'est intéressant moi je trouve de savoir à quel cycle on en est là dans les 9 mois exactement donc c'est vrai que c'est un tableau du coup qui est prêt à remplir donc il y a déjà toute la structure donc c'est vrai que c'est plus facile à utiliser et du coup voilà ça peut vous permettre de savoir où vous en êtes et puis aussi qu'est-ce que vous allez vivre durant ces 9 mois en tout cas qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous sentir bien ok donc voilà et du coup après vous m'envoyez donc les réponses au questionnaire et alors pas forcément le tableau avec tous vos événements de vie mais en tout cas le deuxième avec vos projets réalisation concrétisation et ensuite du coup moi je peux faire une analyse complète en fait de votre empreinte de naissance avec tous ces éléments là donc ça veut dire que tu peux dire aux personnes je caricature bien sûr mais vous pensez ça parce qu'il s'est passé ça vous pensez ça parce qu'il s'est passé ça tel type de choses vous n'arrivez pas à la faire parce qu'il s'est passé ça tu peux mettre les choses en lien voilà exactement et le fait de mettre les choses en lien ça permet de guérir du coup ça permet de libérer les choses alors oui bien sûr déjà on conscientise que ça ne nous appartient pas forcément donc déjà c'est une première libération et puis on comprend beaucoup de choses sur nos schémas sur les ancrages qui se sont créées et du coup on sait aussi sur quoi on bloque et comment les dénouer parce que du coup admettons c'est une croyance limitante et bien je vous donne aussi donc des solutions ou des outils pour pouvoir transformer cette croyance limitante ah oui donc tu donnes c'est ça c'est pas juste tu dis c'est comme ça parce que comme ça tu donnes aussi des solutions voilà je donne aussi des ressources des outils et les ressources c'est les outils que tu vas donner est-ce que c'est facile à suivre quand on est parce que j'imagine on est tout seul quand on le fait est-ce que c'est facile à suivre ou est-ce que oui c'est très très facile oui et puis d'ailleurs dans les bonus donc j'ai rajouté et puis du coup ça fait partie des ressources que vous aurez je vous transmets un protocole d'EFT entièrement personnalisé voilà exactement oui c'est ça pour les gens qui connaissent pas l'EFT c'est quand on tapote du tapping voilà sur des points donc je vous en du coup propose un entièrement personnalisé avec vos problématiques et je vous fais aussi donc un film mental donc un film mental c'est un petit film que vous devez regarder pendant 21 jours et qui reprogramme votre cerveau avec des phrases positives des affirmations positives donc là pareil c'est sur vos croyances erronées du coup vous allez les transformer comme ça donc ça fait partie des outils que je vous offre en plus c'est super intéressant vraiment je trouve ça top et tu vois Marie Énergie elle demande l'analyse tu la donnes par écrit ou par audio ? non c'est par écrit donc du coup tu prends le temps moi je trouve ça pas mal parce que du coup c'est une forme de consultation thérapeute oui c'est ça c'est pas une formation c'est un programme c'est comme si on allait chez un thérapeute sauf que là tu as pris le temps de bien déterminer toutes les questions que les personnes prennent le temps vraiment de remplir ça en conscience toi après tu prends le temps dont tu as besoin pour faire les réponses c'est chouette quoi parce que c'est ouais ça peut donner des vraies clés et j'imagine que le travail se fait entre le moment où la personne par exemple elle s'inscrit à ton programme et la fin du programme même si on travaille pas tous les jours dessus il y a des choses qui doivent commencer à bouger bah oui 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 et puis de toute façon même avec la personne en faisant son travail en fait ça va avoir beaucoup beaucoup de prise de conscience non c'est drôlement bien oui donc l'analyse c'est par écrit oui c'est par écrit donc après en fonction aussi des vécus ça peut être plus ou moins de pages je sais qu'il y a une personne j'avais écrit 6 pages et un autre j'avais écrit 3 pages parce que du coup il y avait moins de choses à dire tout simplement mais bon voilà c'est vraiment personnalisé quoi et en gros combien de temps il faut compter entre le moment où on t'envoie l'analyse et le moment où tu nous réponds bah alors là du coup c'est variable ça dépend si par exemple il y a 10 personnes qui m'envoient leur document en même temps ça va être compliqué de faire tout de suite donc voilà je ne suis pas vraiment déterminée j'estime entre une semaine et deux semaines d'accord et une fois qu'on a toutes les réponses et que tu nous donnes donc les clés ou des exercices pour le faire est-ce que toi après tu es quand même joignable si jamais on a besoin ah oui toujours oui oui bien sûr j'aurais joignable ça d'accord par mail par téléphone par mail oui oui puis après on me trouve facilement sur Facebook j'ai un groupe privé rien que mon profil un petit message sur Messenger et puis il n'y a pas de soucis donc il y a un suivi en fait c'est pas juste l'échange de d'accord non c'est important que les gens sachent que tu es là que c'est pas ah oui oui que s'il y a besoin de parler ils peuvent exactement c'est très important moi je trouve ça hyper intéressant vraiment je trouve ça cette optique moi j'aime bien l'enfant intérieur mais voilà cette optique des 9 mois qui se répètent au fur et à mesure et de savoir un petit peu dans ta vie où t'en es dans ces 9 mois et donc te dire voilà en fonction du 9 mois dans lequel t'es du coup peut-être tel type de projet vaut mieux attendre quelques temps avant de le réaliser exactement et en plus c'est ce qui se produit aussi enfin c'est ce qui se produit dans ma vie c'est qu'à un moment il y avait un projet je me disais mais pourquoi j'arrive pas à concrétiser et en fait quand j'ai regardé mon tableau ah mais je sais que je suis pas encore dans le bon moment en fait et il restait qu'un mois à attendre et du coup j'ai attendu et après ça s'est fait tout seul je me dis ah bah voilà c'était tout simple en fait ah bah voilà bon alors on va tous prendre l'analyse et puis comme ça on va tous se dire bon alors attendez ça ça marche pas ça ça marche pas ça ça marche pas à quelle tête il faut attendre pour que ça marche c'est excellent mais après voilà de toute façon le tableau c'est vous qui le enfin vous le faites tout seul donc là même si vous choisissez éventuellement de pas faire l'analyse vous avez déjà tout le contenu et d'ailleurs oui j'ai pas dit mais il y a aussi un pdf explicatif aussi de l'empreinte de naissance c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit aujourd'hui voilà ça vous redonnera aussi des traces ok donc du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer donc là l'offre est en ligne pour les personnes qui regardent en replay l'offre sera toujours là et l'offre restera là tout le temps tout le temps à jamais pour toujours on va plutôt dire ça comme ça donc voilà que ce soit maintenant ou dans 6 mois quand vous regarderez la vidéo ce sera toujours d'actualité si ça vous appelle si ça résonne un petit peu en vous on va prendre on a quelques témoignages surtout n'hésitez pas à poser des questions sur la formation on va prendre quelques témoignages et puis après on fera la petite pratique il y a Nat qui dit je pense avoir perdu je pense savoir perdu non avoir perdu ou savoir perdu un jumeau et aujourd'hui je suis mariée à un jumeau est-ce un hasard nous sommes assez fusionnels et on se chamaille aussi c'est Nat il faut que tu redescends un petit peu dans les commentaires ok mais après c'est ça qui est compliqué c'est que juste un élément comme ça je ne peux pas dire en fait mais c'est pour ça qu'il y a une analyse complète et qu'il y a beaucoup de questions c'est qu'en fait c'est un ensemble qui me permet aussi d'avoir des réponses précises mais après oui de toute façon tout est possible donc c'est possible que du coup en ayant perdu un jumeau vous avez besoin de se retrouver un jumeau c'est possible après ça pourrait être intéressant de savoir si Nathalie s'est mariée à un jumeau qui lui aussi a perdu un jumeau comme ça en fait ils se sont tous les deux retrouvés pour compenser les jumeaux alors il y a Maggie est-ce que tu vois le commentaire oui tu lis les commentaires alors je veux dire pour tout le monde Maggie qui dit ma mère a accouché d'un enfant mort-né le 17 juin 1951 après lui ma soeur est née en 53 et elle est décédée le 17 juin 1992 c'est-à-dire le même jour que la naissance mort de son frère cela veut-il dire que le deuil n'a pas été fait alors que 39 ans s'était écoulé bon en tout cas quand il y a une histoire de date qui se répète c'est jamais anodin c'est jamais anodin après il faudrait creuser ça peut être aussi du transgénérationnel donc ça peut être aussi à voir si dans les ancêtres il y a aussi ce 17 juin qui se répète mais en tout cas oui moi je pense qu'il y a un lien et du coup là tu parles de transgénérationnel mais est-ce que dans ton analyse ça tu le vois aussi quand ça sort alors c'est possible de aussi remonter en arrière moi je ne vais pas jusqu'à là parce que là ça serait trop long autant pour vous que pour moi mais en tout cas oui vous pouvez aussi faire des 9 mois de votre naissance remonter après 9 mois 9 mois 9 mois puis voir l'histoire de votre famille tous les événements qui se sont passés et les liens qu'il y a avec vous et à propos des bébés qui décèdent ou il y a des fausses couches ou des avortements et ensuite après quand il y a un bébé il y a Claudette de Belgique qui dit est-ce que ça peut être la même âme qui revient ? tout à fait tout à fait bah oui en tout cas moi je l'ai déjà vu j'ai déjà vu que c'était une même âme en fait qui était qui venait de s'incarner et du coup la maman a avorté donc la maman est repartie et après elle a voulu revenir sauf qu'elle avait tellement peur de se refaire avorter qu'elle s'est fait toute petite mais vraiment toute petite et du coup dans toute sa vie c'était une personne très très discrète il ne faut pas qu'on me voit parce que si je bouge il y a un risque et du coup voilà ça s'était imprégné comme ça dans sa vie mais oui c'était la même c'est magique comment les programmes se mettent en place comme ça c'est magique et c'est vraiment ce que tu dis depuis le début c'est qu'à chaque personne évidemment il y a des schémas mais en vrai ça ne rentre tellement pas dans des cases le même événement peut être tellement géré de manière différente selon les bébés que c'est facile de voir ce qui se passe les conséquences de comment ça a été intégré de ce qui s'est passé ensuite et justement Annie qui demande quelles sont les conséquences d'être enroulée dans le cordon alors je vais juste regarder ce que j'avais mis donc le cordon est-ce que par exemple ça peut donner des gens par exemple qui ne sauteront jamais à l'élastique parce qu'ils ont peur que le cordon lâche non je ne pense pas que ça va aussi loin non après il y a plusieurs possibilités moi j'avais mis que souvent donc déjà il y a un risque de mort clairement c'est si par exemple j'expulse donc là c'est la croyance de la maman si j'expulse mon enfant il meurt ou si je le fais naître il meurt et du coup ça peut créer des enfants qui ont une relation très très fusionnelle parce que du coup ils ont cette crainte de s'ils s'éloignent finalement s'ils sortent s'ils s'éloignent de la maman et bien ils sont en danger de mort en fait donc ils ont tendance à rester très proches de leur maman et ça peut être aussi des personnes qui vont vivre avec très très peu de moyens parce que du coup pendant cette naissance ils ont dû réduire leurs besoins vitaux leurs besoins de respiration et du coup ils ont gardé cette sensation de devoir vivre avec le strict minimum pour vivre en sécurité d'accord donc ça peut être de façon possible ok il y a Marie-Enerdi qui demande comment cela se passe pour l'analyse quand se mêle transgénérationnelle et karmique est-ce que ça veut dire qu'après c'est un autre travail que tu proposes oui voilà après moi je suis vraiment sur du concret dans ce programme là donc je ne vais pas sur le karmique sur le transgénérationnel sauf si vraiment je le sens parce que des fois j'ai des intuitions ou j'ai des ressentis donc là je n'hésiterai pas à vous en parler mais après voilà je ne creuserai pas forcément tout sur si c'est lié au transgénérationnel ou au karmique en tout cas si vous me dites je ne sais pas à un moment que votre grand-père il s'appelait comme ça et puis que votre frère il s'appelle comme ça et puis qu'il y a une répétition de prénoms ou en tout cas quelque chose si vous avez besoin de me l'écrire de toute façon c'est qu'il y a une raison donc moi ça sautera aux yeux en fait mais en fait mettons qu'il y ait un truc comme ça pardon pour le truc mais qu'il y ait une problématique transgénérationnelle ou karmique alors si on va travailler déjà sur notre enfant à nous est-ce que ça peut faire sauter le lien bah de toute façon oui 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 c'est possible aussi c'est vrai de toute façon si vous travaillez sur vous déjà vous travaillez aussi sur le transgénérationnel et sur vos descendants oui il y avait d'ailleurs quelqu'un qui témoignait tout à l'heure dans le chat qui disait que voilà Chantal qui disait je pense que je suis plutôt là pour soigner et guérir mon arbre généalogique donc c'est possible qu'en se guérissant d'une blessure de toute façon on le fait tous on le fait tous je pense en se guérissant soi-même on guérit de toute façon aussi des blessures transgénérationnelles donc on n'a pas forcément besoin d'aller là-dedans tout de suite je pense que vraiment si on doit aller dans le transgénérationnel c'est qu'on sent vraiment qu'il y a comment dire il y a vraiment une répétition que nous on se sent encore bloqué dedans là oui on peut aller creuser voir ce qui s'est passé le karmique pareil le karmique des fois tout n'est pas dans notre empreinte de naissance actuelle des fois aussi c'est pareil il faut creuser avec de l'hypnose régressive et aller voir aussi dans des vies antérieures si c'est plus loin en fait si s'est passé autre chose mais déjà l'empreinte de naissance oui il ne vous apportera pas forcément tout 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 de toute façon on travaille toute notre vie sur nous mais en fait ça sera vraiment un gros gros déjà un gros gros bagage pour travailler sur vous alors dis-moi Flavie on ne devait pas faire une petite pratique bah si 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 tout à fait allez on est prêt ok on a besoin de quelque chose on a besoin d'un papier d'un crayon non 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 vous allez être du coup dans un état de relaxation donc je vais vous inviter à fermer les yeux je vais juste avant vous expliquer ce qu'on va faire donc alors je voulais vous proposer ce soir c'est une libération de votre enfant intérieur blessé alors je dis bien une libération c'est pas une guérison c'est à dire que vous n'allez pas forcément guérir votre enfant intérieur blessé parce que ça c'est quelque chose d'assez personnel qui prend du temps donc voilà là comme c'est quelque chose de collectif je ne pouvais pas forcément faire une guérison personnelle pour chacun donc j'ai du coup centré sur une libération c'est à dire un détachement pour être plus précise vous allez vous détacher de votre enfant intérieur blessé pour lui redonner sa place reprendre votre place et du coup être beaucoup moins impacté par ses blessures donc c'est ça le but ça marche on est prêt ok donc je vous invite à poser vos pieds bien au sol à fermer les yeux et donc vous allez écouter ma voix pour vous mettre dans un état de relaxation donc vous allez sentir à partir de maintenant vos pieds et mettre votre conscience sur la pointe de vos orteils vos pieds se relâchent se détendent et cette sensation de relâchement est accompagnée d'une sensation de relaxation profonde dans vos pieds et cette sensation agréable remonte tout le long de vos jambes lentement et peu à peu et vous êtes parfaitement détendu et alors que vos jambes se relâchent vous ressentez cet état de relaxation se mettre dans votre corps à présent vos deux jambes sont parfaitement légères et détendues et vous ressentez cette énergie confortable envahir vos hanches et votre vente tout le bas de votre corps s'enfonce et devient de plus en plus profond et détendu et alors que vos pieds vos jambes vos hanches et votre vente entrent dans un état de relaxation de plus en plus confortable votre poitrine commence à se détendre le rythme de votre respiration s'apaise de plus en plus de plus en plus de plus en plus calme et détendu vos épaules à présent s'enfoncent dans la relaxation et vos bras se sentent à la fois légers et absorbés par cet état de relaxation qui s'annonce vos mains se relâchent tout autant que vos pieds votre nuque votre cou votre tête jusqu'au sommet du crâne tout votre corps est parfaitement détendu absorbé et léger si léger que vous vous sentez flotter dériver de plus en plus profondément dans ce merveilleux état de relaxation et maintenant vous allez demander à votre enfant intérieur blessé de sortir de vous et de se mettre face à vous devant vous vous allez le visualiser devant vous debout face à vous cet enfant intérieur blessé et vous allez visualiser au niveau de vos chakras des fils qui vous relient à cet enfant un fil qui vous relient au niveau de vos chakras de la couronne un fil violet un fil qui vous relient au niveau de vos chakras du troisième oeil au milieu des sourcils qui vous relient un fil bleu indigo un fil bleu sian qui vous relient au niveau de la gorge un fil de couleur verte qui vous relient au niveau des chakras du coeur un fil de couleur jaune qui vous relient au niveau des chakras du plexus solaire un fil de couleur orange qui vous relient au niveau de vos chakras sacrés et un fil de couleur rouge qui vous relient au niveau de vos chakras racines et vous allez maintenant visualiser un grand ciseau de couture en or qui vole dans cet espace dans cet environnement autour de vous un ciseau magique autonome et vous allez voir ce ciseau se placer au niveau du premier fil en haut le fil violet et qui vous relie au niveau de vos chakras de la couronne qui vous relie du sommet de votre tête et ce fil va être coupé par ce ciseau à trois un deux trois le ciseau coupe le fil et le fil tombe et disparaît le ciseau va maintenant se placer au niveau du fil bleu indigo au niveau de vos troisième oeil et ce ciseau va couper à trois ce fil bleu un deux trois le ciseau coupe le fil tombe et disparaît le ciseau va maintenant se placer au niveau du fil qui vous relie au niveau de la gorge un fil bleu cyan bleu ciel et le ciseau et le ciseau va couper à trois ce fil à un deux trois le ciseau coupe le fil tombe et disparaît le ciseau le ciseau le ciseau va maintenant se placer au niveau du fil vert qui vous relie au chakra du cœur le ciseau se place et à trois coupe le fil à un deux trois le ciseau coupe le fil tombe et disparaît le ciseau va maintenant se placer au niveau du fil jaune qui vous relie au niveau des plexus solaires sur la partie haute de votre vente le ciseau se place et coupe le fil à un deux trois le fil coupe le ciseau coupe le fil tombe et disparaît maintenant le ciseau va se placer au niveau du fil orange qui vous relie au niveau des chakras sacrés dans la partie basse de votre vente le ciseau coupe ce fil à trois un deux trois le ciseau coupe le fil tombe et disparaît puis ce ciseau va se placer maintenant sur le fil rouge qui vous relie au niveau des chakras racines au niveau de vos périnées le ciseau coupe le fil tombe et disparaît vous allez maintenant voir apparaître un grand sabre argenté qui vole au dessus de vos têtes et ce sabre va juste passer doucement tranquillement entre vous deux et coupez toutes ces fibres invisibles que vous ne voyez pas forcément et qui vous attachent à votre enfant intérieur blessé et ce sabre descend descend il descend tranquillement et coupe il descend encore il descend et une fois arrivé au sol il disparaîtra naturellement maintenant que vous êtes totalement détaché de ces liens d'attachement qui vous retenaient à votre enfant intérieur blessé qui vous tirait en arrière vous allez inviter votre enfant intérieur blessé à venir dans vos bras pour un câlin vous allez lui redonner de l'amour de la bienveillance je vous laisse quelques instants pour profiter de ce moment avec votre enfant intérieur blessé merci Et puis, vous allez pouvoir voir au loin, tous les deux, une porte. Une porte ouverte, où il jaillit de la lumière. Et derrière cette porte se trouve un espace rempli d'amour, de lumière. Un espace de jeu. Un espace où votre enfant pourra trouver tout ce dont il a besoin. Et vous allez l'inviter à repartir dans cet endroit. Pour qu'il puisse trouver la paix et ce dont il a besoin. Et vous allez pouvoir lui dire que s'il a besoin, vous êtes là pour l'écouter. Vous serez toujours là pour lui, pour l'écouter, pour l'épauler, pour le soutenir. Et vous allez le laisser repartir tranquillement dans cet endroit. Où il va pouvoir aller se recharger, trouver la paix. Vous allez le laisser partir et se recharger. Puis il reviendra dans quelques instants. Laissez-le partir pour le moment. Il reviendra tout à l'heure. Votre enfant intérieur blessé, j'ai franchi cette porte. Et se recharge. Vous ne voyez pas forcément ce qui se passe, mais vous le sentez. Vous l'attendez. Et puis, il réapparaît. Tout lumineux. Et il revient vers vous. Rempli de lumière et d'amour. Et il recommence à fusionner avec vous. Il rentre à l'intérieur de vous. Et vous le sentez avec sa lumière, avec son amour. Avec sa paix. Vous ressentez cet enfant qui retourne à sa place. Apaisé. Écoutez. Et quand vous serez prêt, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant. Et ouvrir les yeux tranquillement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup baillé. Oui, j'ai vu ça. C'est bien, c'est qu'il y a des choses qui libèrent alors. Ah oui, ça va. Alors, en attendant, peut-être que les personnes nous fassent un retour, si elles le souhaitent. Il y a une dame, une unknown Brigitte. Oui. Elle a témoigné qui dit, bravo à vous Flavie, votre connaissance est exacte. Les thérapeutes devraient obligatoirement avoir cette connaissance de la conception à la naissance et après. Pendant la grossesse, il est important de porter des chaussures aux semelles non bruyantes car le bébé entend les bruits en résonance. Donc, pas de talons qui claquent au sol. Très important pour le bébé. D'ailleurs, pareil, on parle beaucoup d'Ebola aussi. Oui. Donc, voilà. Du coup, les enfants, oui, ils sont très, très sensibles au son. Au son, oui. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, s'ils ont des parents qui se disputent tout le temps, ils le savent, ils l'entendent. Et du coup, le Bola, c'est une bonne chose ou pas ? Parce qu'on dit que c'est un son qui est apaisant ou qui fait du bien à l'enfant. C'est vrai ou pas ? En fait, c'est que ça crée un ancrage. Donc, c'est plus ça le but. C'est que ça crée un ancrage où, du coup, l'enfant, quand il va naître, il va reconnaître ce son. Et du coup, c'est ça qui va l'apaiser. C'est pas pendant, en fait. C'est plus après. D'accord. Ok. Et du coup, par exemple, le Bola, il faut le porter tout le temps ou juste un mois avant la naissance ? C'est pas de règle ? Je pense que c'est le plus longtemps possible, c'est le mieux. Après, c'est pas non plus une obligation. Mais après, ça peut être un autre son aussi. Ça peut être une petite chanson que vous avez l'habitude de chanter. Voilà. Peu importe le son, en fait. C'est vraiment ce côté ancrage. Ça peut être une caresse. Une caresse, du coup, sur votre ventre. Et puis, il va sentir juste votre contact. Et puis après, vous aurez juste à lui caresser les cheveux. Et puis, il sera apaisé. Quelque chose, finalement, qu'il a connu dans le ventre. Et quand il arrive dans ce nouveau monde où il ne connaît rien, c'est très lumineux, c'est très bruyant. Voilà. Et au moins, il aura un repère ou quelque chose qui se dit « Ah, ça, je reconnais. » Par exemple, est-ce que si la maman, de temps en temps, elle se mange une glace pour se faire du bien parce qu'elle aime bien, du coup, quand il verra sa maman en train de manger une glace, est-ce que tout de suite, c'est quelque chose qui peut l'apaiser ? Parce qu'il se souvient que quand elle faisait ça, c'était pour s'apaiser elle et pour se mettre dans des… Oui, c'est possible aussi. Comment justifier le fait de manger de la glace tous les jours ? C'est pour le petit. C'est pour qu'il se relaxe. Quoi ? Là, c'est pareil. Quoi ? Alors, il y a Noël qui te remercie, qui dit que la rencontre a été belle. N'hésitez pas vraiment dans le chat à témoigner s'il s'est passé des jolies choses. Enfin, partagez ce que vous souhaitez, évidemment. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme exercice et puis ça a connecté rapidement. Oui. Et tu vois, tu dis que c'est un travail de libération, qu'il n'y a pas de guérison. Mais en vrai, quand même, à la fin, il y a quand même une guérison. Parce que même si on n'est pas les mots dessus, même si on ne sait pas ce qu'il y a, enfin, même si effectivement, ce n'est pas un travail oral où on pose des choses, à la fin, l'enfant, il est guérif quelque chose. Oui, bien sûr. Donc, oui, je ne peux pas dire que oui. C'est vrai qu'il y a une guérison. Je veux dire, ce n'est pas une guérison en profondeur. Parce que pour moi, pour guérir en profondeur, il faut quand même que l'enfant ait besoin de sens, ait besoin d'être connu. Il y a tout un travail de pardon aussi à faire. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Mais pour moi, pour qu'il soit vraiment guéri, il y a beaucoup d'étapes. Et par exemple, dans le programme que tu proposes, dans l'analyse que tu proposes, est-ce que les exercices de libération, de guérison, c'est des exercices de ce type-là ? Oui, alors, d'ailleurs, il y a des bonus aussi. Il y a quatre soins énergétiques. Donc, celui-là, il est un peu différent parce qu'il n'est pas sur l'enfant intérieur, mais il fait partie des quatre soins. Le fait de couper les liens. Et voilà, il y a trois autres soins aussi qui sont quand même liés, dans le sens qu'il y a un soin pour aussi se protéger quand on est face à des personnes toxiques. Donc, on va créer un mur de protection énergétique. Donc, il y a ce soin-là. Il y a un autre soin sur le nectar d'amour. Donc là, c'est pour se remplir d'amour, nous-mêmes, d'amour propre. Donc, pour pouvoir se sentir bien et se sentir pleinement aimé et pas forcément attendre des autres pour se sentir aimé. On prend conscience dans ce soin-là qu'on a tout en nous, en fait, tout simplement. Et le quatrième, c'est la visualisation du pardon. Donc là, du coup, c'est tout un travail de pardon. Donc, du coup, vous pouvez le faire avec votre enfant intérieur. Vous pouvez le rajouter. D'ailleurs, oui, il fait partie en plus. Je dis ça, mais il en fait partie. Donc, voilà, il y a un travail de pardon. Donc là, c'est plus du coup un échange verbal en visualisation. D'accord. Vous pouvez visualiser les personnes à pardonner et puis voilà, vous pouvez leur dire tout ce que vous avez à leur dire. OK. Alors, il y a Florence H qui nous dit « Mon nom magnifique, la Petiot a découvert des livres et des bonbons pour se recharger. » Elle est futée, la petite. Et Nathalie qui dit « Inspirez des bonhommes allumettes au début avec les fils à couper. » Oui, exactement, il y a un peu ça. Oui, j'y ai pensé aussi. Oui, oui, c'est vrai que… Ce n'est pas exactement pareil, mais ça lui ressemble un petit peu. Ça lui ressemble, bien sûr, mais c'est vrai que le fait de le visualiser, c'est une autre dynamique. Nathalie qui dit « Une grande lumière apaisante pour cet enfant. Merci à toi. » Et Marie qui dit « Au début de la séance avec les ciseaux de couture, j'ai eu des frissons au bras, à la tête et à la gorge qui puisse m'apporter du réconfort. » Bien ? C'est chouette ? Oui. Et donc, on va sentir les effets, même si effectivement, c'est quelque chose, entre guillemets, de léger ce qu'on a fait là. Mais par exemple, les personnes pourront le refaire en réécoutant la conférence ? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, oui. Après, une fois qu'on a coupé les liens, normalement, c'est coupé. De toute façon, il y aura des effets parce que là, du coup, vous êtes détaché de votre enfant intérieur. Blessé, je précise bien. Blessé. Donc, voilà. Du coup, ces liens sont coupés maintenant. Ils sont coupés. C'est juste que votre enfant, il n'est pas guéri à 100%, comme je disais. Il y a encore du travail de pardon à faire, surtout. Donc, il y a encore des choses qui peuvent revenir. mais, du coup, vous serez moins impacté, en fait, en tant qu'adulte. Alors, Annie qui dit justement « Je suis énervée et je n'en sors pas. » Alors, ce n'est pas très précis. Si vous pouvez donner des précisions, du coup, énervée de quoi ? Est-ce que, Annie, c'est des suppositions, on attend ton retour, mais est-ce que ça pourrait être parce que, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas réussi à couper les liens avec l'enfant blessé ? Énervée, ouais. Je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Ça peut être ce que tu dis, c'est-à-dire que là, on n'a pas fait un travail de guérison en profondeur. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été libérées, mais pas tout, effectivement, et que, du coup, il reste peut-être des choses à nettoyer derrière. Oui. C'est comme, je reprends les petits bonhommes allumettes. Quand on fait ce travail des petits bonhommes allumettes, eh bien, on se détache de la personne, on sent les effets. Mais si le travail de pardon n'est pas fait non plus, il va encore y avoir des séquelles. En fait, c'est ça. Ah, alors Annie qui dit, j'ai été submergée par l'enfant et je n'ai pas tout suivi la démarche et j'ai bloqué. Peut-être qu'il faudrait que tu le refasses, Annie, alors ? Oui, mais je pense qu'il faudra le refaire. Et peut-être en conscience. C'est-à-dire, maintenant que vous avez le protocole, finalement, vous pouvez le refaire aussi de façon autonome. Vous savez que vous devez visualiser votre enfant et puis couper les liens. Peut-être, si vous allez à votre rythme, ça sera peut-être plus facile. En tout cas, ça peut être pour certaines personnes. Et est-ce que, par exemple, ça peut être aussi, si c'est une première fois qu'Annie fait ça avec son enfant intérieur, si c'est une première connexion avec son enfant intérieur ? Oui, oui. Non, puis si l'enfant a beaucoup de blessures, ça peut aussi être impressionnant. OK. Donc, Annie, écoute, à refaire, vous aurez le reflet dès ce soir ou dès demain ? Mais je pense que là, si, comme elle dit, elle était submergée, je pense que c'est bien aussi, peut-être avant, d'avoir un dialogue avec votre enfant intérieur. Vous connectez à lui et puis peut-être commencez d'abord par lui parler, savoir ce dont il a besoin, ben oui, ce dont il a besoin, s'il a des personnes qu'il aimerait aller voir avec vous. Et c'est vrai que moi, dans ce travail de guérison de l'enfant intérieur, j'ai tendance à faire ça, en fait, à visualiser l'adulte, accompagner l'enfant vers d'autres personnes avec qui il a besoin de régler des choses ou de comprendre des choses. Et du coup, l'adulte est en tant que spectateur, mais en même temps en tant que défenseur de cet enfant. Et l'enfant, comme ça, il se sent protégé, il se sent reconnu dans sa souffrance. Et il ne se sent pas tout seul. Alors, Annie qui précise, j'ai l'habitude de le contacter, mais il avait beaucoup à dire. Il faut le laisser parler. De toute façon, il faut lui laisser prendre sa place. Et Isabelle qui dit, j'ai été submergée par les larmes de prendre mon enfant intérieur dans les bras. C'est joli. Oui. Oui, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. La reconnexion à l'enfant intérieur, c'est assez puissant en général. Bon, on espère que vous êtes tous en forme. Annie, ça remue un petit peu, mais c'est une bonne chose. Si ça remue, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont prêtes à remonter. Donc, il faut poursuivre dans cette voie et puis voir ce qui va venir. C'est jamais par hasard quand ça bouscule un petit peu. C'est jamais gratuit. C'est ça que je veux dire. Bien. On va peut-être s'arrêter là. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures. Oui, il y a seulement à dire parce que bon, il est 21h41, l'enfant intérieur, il se coucher là. C'est trop tard pour lui là. Normalement, il est au 10h. Oui, c'est vrai. Ça dépend du décalage horaire. Ça dépend du décalage horaire. Tout à fait. Ça dépend d'où vous nous regardez. Écoutez, les amis, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vos enfants intérieurs d'avoir été avec nous. C'est peut-être eux qui vous ont poussé à écouter cette conférence. Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'oseront pas forcément regarder cette conférence parce qu'il y a leur égo qui ne sera pas prêt. Du coup, je voulais vous remercier d'avoir participé ce soir et d'avoir écouté votre âme surtout. C'est ça. Plus que votre égo. C'est déjà un premier pas. C'est ça. Il y a Annie qui te dit à bientôt, elle s'est inscrite. donc tu regardes à Annie qui a été submergée par l'émotion et ok, super. Oui, on pourra en reparler du coup, il n'y a pas de souci. Eh bien, les amis, merci infiniment à vous tous, merci à tous vos enfants intérieurs. Donc, vous aurez le replay dans pas très longtemps avec toujours l'offre de Flavie. Donc, quel que soit le moment où vous regarderez cette émission, vous pourrez toujours prendre ce travail d'analyse si vous le souhaitez. Peut-être que la conférence sera suffisante et c'est déjà drôlement bien quand la conférence est suffisante. Donc, nous ferons que c'est juste pour vous. Flavie, merci infiniment à toi. Oui, merci aussi à vous, du coup à l'équipe. Merci à toi pour être l'animatrice ce soir. Avec grand plaisir. C'est un sujet que j'aime beaucoup et c'était très intéressant et j'ai appris plein de choses. Donc, merci à toi Flavie. Mes amis, passez tous une belle nuit et puis à la prochaine pour de prochaines aventures. Certainement dans un futur proche. Voilà. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.